... Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Champagne-Erdène pour l'information au plus près. Mangez bien, c'est moyen. Nouvelle campagne du secours populaire dans la Marne. L'association était ce matin à la cueillette de maison. Et puis on rejoindra Maréline Fournier en direct du quartier Croix-Rouge. De cause à conséquence, la pauvreté s'accompagne le plus souvent de malnutrition. Et il est vrai, on en a déjà parlé ici, le prix des fruits et légumes est de plus en plus élevé. Pourtant, on peut bien manger sans se ruiner. Maréline Fournier, bonjour. Vous êtes en direct du quartier Croix-Rouge à Reims. Le secours populaire lance une campagne très concrète à ce sujet. Oui, bonjour Ophélie. Nous sommes à la maison de quartier Billard et au cours de cuisine. Ici, ça sent bon le flanc de carotte au coulis de tomate et la tarte tatin. Parce qu'il y a donc un atelier cuisine pour les allocataires du secours populaire. C'est une opération qui entre dans le cadre d'une opération plus large contre la pauvreté et la précarité. La journée a commencé, vous allez le voir sur ces images, par un déplacement à la cueillette de Muison pour y cueillir, pour récolter des fruits et légumes de saison avant de pouvoir les cuisiner. Et vous allez le voir que pour les allocataires, c'est un grand plaisir. C'est super, puis c'est des légumes frais, naturels, tout, c'est quand même meilleur qu'un supermarché. Et est-ce que c'est facile lorsqu'on a des moyens limités de justement manger 5 fruits et légumes par jour ? Ah non, 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 c'est très dur de manger 5 fruits et légumes par jour. C'est cher, c'est cher et puis on n'a pas les moyens d'acheter les fruits. Tout ça, non, on n'a pas les moyens. Oui, alors bien sûr, cette opération n'était pas totalement gratuite. Chaque participant donnait 1,50€ pour y participer. Et ils pouvaient ensuite récolter 6 à 7€ de fruits et légumes. Grâce aussi à la bienveillance, à la générosité de la cueillette qui leur accordait une bonne réduction sur le prix de ces fruits et légumes. Et on entendait dans les champs, pendant la cueillette, tous les allocataires dire que franchement, la solidarité, c'était une réalité et ça leur faisait vraiment chaud au cœur. C'est vrai que je pense qu'ils ont tendance à manger des aliments qui sont plutôt des aliments transformés. Et donc, notre action d'aujourd'hui, par exemple, on essaye de les réintroduire dans une alimentation plus diversifiée à base de légumes et de fruits. Donc, naturels, quoi. On fournit donc en direct du quartier Croix-Rouge de Reims avec Stylian Apev. Merci beaucoup, Marie-Lyne. Et on était dans les mains dans la terre il y a quelques instants à la cueillette de Muison. On y reste d'une certaine manière avec la campagne Bétravière. Fin de ce journal régional. Dans un instant, la météo met d'abord le secours populaire en campagne dans la Marle. L'association s'est lancée dans une cueillette à Muison. Cueillette et cours de cuisine pour apprendre aux plus démunis à bien se nourrir. Très, très bonne matinée, très midi à vous. Je vous retrouve lundi. Demain, c'est Vincent Tholet pour le 12-13. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada